bonsoir à tous mages rois des apparitions puissants seigneurs magiciens garants de religions païennes ou représentants de peuples éloignés touchés eux aussi par la grâce divine les rois mages ont fait couler beaucoup de l'encre des plumes d'érudits à qui nous laisserons ici le soin de tranchées, d'élucubrer, d'extravaguer autour des figures historico-mythiques pour nous intéresser aux êtres folkloriques à eux le débat concernant le nombre de mages présentés à la naissance de Jésus à nous la tournée joyeuse des trois bons vieux rois à eux les reliques conservées en la cathédrale de Cologne à nous les friandises et la fameuse galette où se dissimule cette fève d'en rechercher désignant celui d'entre nous que portera fièrement la couronne de carton doré un mot d'ailleurs sur cette fève la tradition remonte loin très loin la graine issue d'une plante considérée comme puissante et magique entrait dans la désignation de personnes de pouvoir et dans nombreux rites anciens voici qu'elle se retrouve au milieu d'une pâte feuilletée d'une brioche ou d'un gâteau pour porter par une main innocente celle d'un enfant glissé dessous la table ou empoigné tour à tour par les convives venir à désigner le roi d'un jour les rites varient d'une région à l'autre mais le fond est bien commun ils nous ramènent aux saturnales romaines à ce temps hors temps où les petits accèdent au plus grand privilège où tout bascule, se renverse permettant aux esprits primés de retrouver un peu de souffle aux tensions de s'apaiser par une douce folie un carnaval salvateur ici la fève, le bois ou la noisette éliront le roi de la fête mais aussi celui qui en payera le prix on comprend mieux pourquoi on échangea la graine vite avalée par de petits sujets en porcelaine bien plus coriaces là, la tradition boulangère d'offrir ses galettes aux gens bien trop tôt à celle de les vendre l'homme est mesquin le folklore a bon dos la tradition de la galette allait s'enrichir de toute une série de coutumes allant de cartes tirées pour former une véritable cour des rois à une ribambelle de chansons à boire dont les refrains aiguaient encore les soirées d'épiphanie dans toutes les régions de France de Belgique et d'ailleurs à côté de ces festins charivaresques la nuit du 5 au 6 janvier marque surtout la fin des douze jours les esprits mauvais voient leur règne s'achever les chemins allemands sont hantés de trois silhouettes passant de maison en maison en y apportant la bénédiction du Christ en échange de quelques victuailles il en va de même en Flandre où les trois rois béniront l'année de celles et ceux qui les accueillent et leur font un don partout de petites étoiles brillent en cette nuit véérique assurant le bonheur à ceux qui le désirent vraiment chassant les agrilèges et aux traîtres malfaisants d'un coup de tambourin ou de graisselle car c'est aussi une nuit bruyante faite de casseroles frappées de cris et de tintements de clochettes de partout sorcières revenant fantômes et elfes grimaçants rampent hors de leur cachette hivernale pour regagner ces mondes dont ils s'étaient échappés ce temps durant enfin comme en espagne où la tradition est toujours largement maintenue de nos jours on pouvait voir trois êtres lumineux descendre les collines voler dans le ciel ou être portés par leur monture jusque dans les rues trois formes tant trop peu distinctes tant trop bien tangibles apparaissaient aux enfants roanne devait avoir cinq ou six ans lorsqu'il observa bouche bée du côté d'alicante trois gigantesques rois trappés dans de belles étoffes de velours et de soie maîtrisant par la bride leurs montures elles aussi décorées impressionnantes âgé d'une quarantaine d'années aujourd'hui il se remémore ses fronts cernés de couronnes d'or et cette ambiance magique cette aura particulière formée par les pensées d'enfants qui comme lui ne pouvaient détacher les yeux de ce spectacle les rues inondées de gens souriant chantant les friandises qui volaient et atterrissaient à leurs pieds sans qu'ils ne se précipitent dessus attendant sagement que les êtres se soient éloignés pour s'emparer de leurs trésors celui qui douterait encore du caractère magique de cette nuit des rois n'aura qu'à essayer quelques-unes des très nombreuses pratiques qui se jouent au cœur des dernières sœurs sombres c'est là que la jouvencelle devinera le nom de son futur mari que les mots les plus tenaces s'en iront avec les paroles prononcées une fois les noms des mages invoqués Gaspard Melchior Balthazar Heureux lorsque ceux-ci guérissent les plaies du corps comme de l'esprit terrible lorsqu'ils servent à prédire le jour exact de votre mort pour se garder de tout malheur on peut encore ruser une dernière fois de la fève issue du gâteau des rois triplement emballée de papier glissée dans la poche de son vêtement elle vous protégera des tours de sorciers d'esprit et de toute mauvaise fortune la poche jamais elle ne quittera et la protection un an jour pour jour durera j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt